Sur la glace Belfortenne, ce matin, les mini-lyons font leur dernier pas avant de prendre leur envol. Cette semaine, direction Boston aux Etats-Unis, où ils disputeront pour la première fois les championnats du monde. Je réalise pas qu'on part demain, on part en équipe, ça va être un moment exceptionnel, on va pouvoir profiter ensemble. En plus, on part de l'autre côté de l'océan, donc voilà, ça va être un moment unique. Si on est troisième, c'est déjà la bonne chose, si on est deuxième, c'est bien, c'est plus que bien, et si on est premier, c'est incroyable, c'est waouh. Sous les yeux de leurs deux entraîneurs, Émilie et Julien, les 21 jeunes patineurs peaufinent les derniers détails. On peaufine, voilà, tout ce qu'on peut peaufiner sur les dernières petites choses en une heure et demie. A Boston, face aux meilleures équipes du monde, ils devront d'abord présenter un programme court, puis un programme long, beaucoup plus rythmé. C'est une chorégraphie entière, donc sur les 4 minutes 30, ils font pas forcément tous la même chose en même temps, en plus. Donc il faut être vigilant à son travail personnel et il faut être vigilant à tout ce qui se passe autour de soi, donc à tous les coéquipiers. Au total, 40 patineurs font partie de l'aventure, si l'on y ajoute la deuxième équipe Belforten, elle aussi qualifiée. Certains ont déjà connu les grandes compétitions, mais cette année, ce n'était pas gagné d'avance. On va vivre une aventure de dingue, et ça vous le savez. La grande difficulté, ça a été de trouver le financement de ce voyage, puisqu'il faut faire partir deux équipes. C'est 100 000 euros de budget. On a été voir les collectivités locales qui nous ont bien aidés. Et puis derrière, on a aussi beaucoup de sponsors privés, beaucoup d'entreprises qui nous accompagnent sur cette aventure. L'aventure, on leur souhaite, se terminera peut-être aussi bien qu'en 2011, quand Belfort avait ramené de Boston la médaille d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada